... Et nous accueillons au sein du village dans l'émission... 54 minutes, soyons précis. Soyons précis. Tu as un point GPS trop loin pour moi. Jean-Louis Vincent, président de l'Opco Mobilité. Vas-y, avec Benjamin Laurent, directeur de l'offre, Clésia, en même temps. Parce qu'il faut le dire aussi, beaucoup de partenariats en mutuel, Clésia, en immobilier, sixième sens. Et j'allais dire, parce que bientôt, beaucoup de développement également, avec beaucoup de partenaires qui vont nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va ? Mettez-vous bien en face du micro chacun. Voilà, distanciation, voilà, et en face du micro. Alors, première question qui va vous être posée par moi-même. Et après, Angelo. Quel est le lien, en fait, entre Clésia et l'autre marque ? Parce que, en fait, je vais tout vous dire. Dans Clésia, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. C'est bien, hein ? Oui. Ça veut dire que c'est une très belle mutuelle, dont la France est fière. Maintenant, expliquez-nous ce lien entre les deux. Entre Clésia et l'OPCO ? Entre CARCEPREV et surtout l'OPCO Mobilité. Alors, dites ce que c'est pour les gens qui nous regardent. CARCEPREV, on est l'organisme de protection sociale du secteur du transport depuis plus de 60 ans. Et l'OPCO Mobilité, j'esserai, Jean-Louis, qui en est président, le présenter. Mais ce qui fait notre lien entre les deux, c'est la profession du transport, les indispensables qu'on met en avant. On aura l'occasion d'y revenir juste après, je pense. OK. Oui, en effet, à travers CARCEPREV, on protège le transport, donc les salariés du transport et les entreprises. Et à travers l'OPCO Mobilité, on finance cette formation, la formation et le développement des compétences. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut récompenser aujourd'hui. Ce sont vraiment les indispensables, ceux qui ont, pendant la crise, été au deuxième rang et qui, derrière, bien sûr, les personnels de santé que l'on salue, mais qui ont été derrière et sans qui, je dirais, les magasins, je dirais même les hôpitaux, etc., n'auraient pas été approvisionnés. Voilà. Alors, c'est amusant parce qu'hier, j'avais un petit déjeuner avec un de vos confrères, et je ne vais pas citer Lamarck, je ne vais pas dire que c'est Aesio, et qui me disait qu'ils sont incroyables dans le monde du transport. Alors, j'ai envie de vous poser cette question à tous les deux. Quelles sont les opportunités, c'est bien qu'un confrère vous salue, quelles sont les opportunités dans le secteur du transport aujourd'hui ? En termes de métier, pour... Entre autres. Mais en fait, comme Jean-Luc l'a rappelé, on est sur une profession où, pendant la période de confinement, toutes les personnes se sont dit, heureusement qu'il y a le transporteur qui est là, heureusement que je peux aller dans le magasin pour acheter mon alimentation. Et ça, vous l'avez bien expliqué sur la tournée. Je fais aussi, évidemment, certains achats sur Internet et me faire livrer. Tout le monde s'en rappelle. Et là, ce qui est très important dans votre tournée, c'est que, quatre mois après, le bilan, finalement, c'est qu'il y a 16 millions de Français qui, par votre opération, se sont rappelés ces indispensables. Parce que, malheureusement, quand on est en deuxième ligne, parfois, on se rappelle un peu moins, on oublie un peu plus vite les choses, alors que ce sont des métiers indispensables et des métiers qui recrutent. C'est toujours le cas, malgré la crise. Et on le voit sur votre stand-up. Et des métiers d'avenir. Donc, ce n'est pas un métier... Le camion sans conducteur, il ne va pas arriver. Il n'est pas prêt à arriver. Donc, ce sont des métiers qui recrutent. Il y a énormément d'opportunités d'emploi dans ces métiers, qu'il s'agit du transport ou de la logique. Alors, justement, quel type de job vous recrutez, précisément ? Je dirais que là, en tant que DRH, ça fait 25 ans que je suis DRH dans des grands groupes de transport. Je dirais que c'est vraiment un métier d'avenir. Ça a été un métier de passé, depuis la diligence. C'est un métier de présent, mais c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir parce que, comme l'a dit Benjamin, nous avons besoin tous les matins de consommer. Si on veut consommer, il faut des produits. Et donc, nous avons des métiers qui sont à la fois dans les entrepôts, mais s'il faut préparer les commandes. Nous avons des métiers, bien sûr, du chauffeur. Et puis, nous avons des ingénieurs en méthode qui, eux, vont organiser les flux. Donc, c'est vraiment un métier qui s'adresse à toutes les catégories de jeunes en fonction de leur diplôme. Si vous aviez un message à passer, parce que vous savez, aujourd'hui, on ouvre à partir de 14h30 et demain, à partir de 10h, samedi. Vous diriez quoi en regardant face à la caméra les personnes qui nous regardent ici en région parisienne pour leur dire, venez sur le French Pack Tour et venez surtout sur le Big Tour cette année, ici, à Place d'Hôtel de Ville. Peut-être qu'on peut, Jean-Louis, expliquer ce qu'on a déjà, le stand, la présence de notre stand, qui met quand même en avant cette profession indispensable, une profession qui recrute. On a quand même, dans cette période actuelle, des salariés, des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ce sont des emplois passionnants qui recrutent. Combien de postes ? Les postes ont été à plusieurs dizaines de milliers avant la crise. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui en tête, mais ce qui est important, c'est que les gens qui rentrent dans cette profession, c'est presque une famille, cette profession. On a du mal à en sortir. Et peut-être vous dire un peu ce qu'on va voir sur ce qu'on peut trouver sur le stand. Je veux dire, venez sur le stand. En plus, on a mis en place une animation très ludique avec un porte-conteneur que l'on doit, une grue auxiliaire. On doit conduire une grue, c'est génial. Avec des conteneurs, etc. Donc, ça montre bien l'intérêt de ce métier qui, à la fois, je ne dirais pas qu'il le dit que dans la vie réelle, mais qui montre qu'il y a une diversité des métiers. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant derrière le stand ou devant le stand que l'on finance et que l'accompagne. Jean-Louis Vincent et Benjamin Laurent, merci beaucoup à vous. Rendez-vous il y a deux heures et demie. Et ravi d'avoir Clésiac comme partenaire officiel du Big Tour et de Big le 1er octobre prochain, dont on reparlera avec Nicolas Dufourca. On ne vous sera encore là. Ah, voilà, il y en a là, il y en a là, on ne pose même plus les questions. Il faut bien le redire. Nous serons encore là la nuit prochaine. Ah oui, il ne peut pas laisser la place. Il est très fort. Il a très bien compris. Il n'a pas été des rage pour rien. Jean-Louis Vincent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sous-titrage ST' 501